Salut et bienvenue dans ce tuto InScape. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser cette illustration. C'est un personnage tiré de la bande dessinée Last Man. Pour cela nous allons exporter cette image, fichier exporter en bitmap. Nous allons augmenter la résolution à 800, 800, voilà 900. J'exporte donc sur le bureau, je vais l'appeler RA01.png, enregistrer, exporter. J'ouvre un nouveau document, fichier, importer, je sélectionne donc l'image qui est sur mon bureau, ouvrir, voilà elle est importée. Je fais apparaître à la palette des calques, ici, je verrouille, j'appelle ce calque modèle, je valide, j'appuie sur le petit plus pour créer un calque que je vais nommer illustration, je valide. Donc je sélectionne bien le calque illustration, je vais diminuer l'opacité du modèle, voilà comme ceci. J'enregistre tout de suite mon document sur le bureau que je vais appeler dessin 01, ou dessin 1, parfait. Alors je zoom en appuyant sur Z pour avoir accès à la loupe et je fais un rectangle de sélection. Je sélectionne ici l'outil crayon, alors l'outil crayon je l'ai paramétré de façon à ce que le style propre de l'objet, ce soit remplissage aucun et un contour à 0,75. Alors je vais vous montrer comment on fait. Alors je suis sur le calque illustration, admettons qu'ici on est, alors que je change de couleur, voilà. Voilà on a ici un objet avec un remplissage mauve et puis un contour vert avec ici une épaisseur de 6. Alors il faut aller ici dans la palette remplissage et contour. On va appliquer donc on a dit fond aucun donc je clique sur la croix. Un contour, on a dit un contour noir avec ici un style de contour à 0,75. J'appuie sur entrée pour valider. Voilà on a bien paramétré ici notre objet. Je double clique ici sur l'outil crayon de façon à avoir donc cette petite fenêtre et si je fais capturer depuis la sélection automatiquement Inkscape va enregistrer cette forme avec ses paramètres et on sélectionne style propre à l'outil. Je valide, je supprime cet objet, hop j'appuie sur supprimer. Et maintenant lorsque je sélectionne l'outil crayon on voit bien ici qu'on a tous les bons paramètres. Alors pour refaire ce dessin on va d'abord faire les formes globales c'est à dire le visage, les cheveux, le cou, le buste avec la veste et le t-shirt gris, les oreilles et puis après on verra les détails pour les yeux. Donc hop je fais l'eau du crâne, je fais une partie ici, je fais la pommette, je vais faire ici le haut de la mâchoire, après je fais le menton, après je fais la deuxième partie de la mâchoire ici. Alors peut-être faire ça en deux fois, premier point, premier trait pardon et deuxième trait. Je vais terminer ici le crâne, hop voilà. Alors j'aime bien séparer la réalisation du dessin en plusieurs parties, ce qui me permet après voilà avec l'outil éditer les nœuds, je sélectionne tous les nœuds qui ne sont pas joints et je les joins. Donc soit j'appuie ici, soit le raccourci clavier c'est Shift-J. Voilà, ce qui me permet d'avoir un objet pour la tête. Je vais vous le montrer en mettant une petite couleur, voilà. Je peux maintenant changer la nature des nœuds ici, c'est-à-dire que là j'ai un nœud qu'on appelle un nœud dur. Les deux poignées peuvent être cassées et modifiées l'une indépendamment de l'autre. Donc en changeant la nature du nœud, en appuyant sur CTRL et sur le nœud, on rend ici le nœud doux. Ce qui permet d'avoir donc, regardez, un tracé beaucoup plus agréable. Ici également je vais rendre ce nœud doux. Là je n'en ai pas besoin, je trouve que c'est bien d'avoir une petite cassure à ce niveau-là, au niveau de l'œil. Là par contre, juste en dessous de la pommette, je rends le nœud doux. Ici aussi, là aussi. Après je peux déplacer un petit peu, voilà. Alors si vous aimez les angles, pas de souci, vous pouvez laisser des formes bien anguleuses. Ça peut donner un style à votre illustration. Moi je préfère doux. Voilà. Maintenant je vais réaliser les cheveux, comme ceci. Donc un premier tracé, un deuxième, un troisième, alors CTRL-Z. Ici je vais faire les favoris, comme ceci. Alors le haut des cheveux, comme ceci. J'appuie sur F2 ou l'outil éditer les nœuds. Je fais mon petit carré de sélection où je peux faire CTRL-A. Comme ça InScape sélectionne tous les nœuds. Et je fais CTRL-J. Et comme ça, tous les nœuds ont été joints. Parce que si ce n'est pas le cas, vous voyez, ça fait des trous, en fait. Lorsque tout à l'heure, je devrais mettre du noir. Donc je sélectionne tout. CTRL-J. Et à ce moment-là, vous voyez, on a un objet qui est plein. Alors InScape accepte qu'il n'y ait qu'une seule ouverture. Vous voyez, ici, il nous manque un segment. Pas de souci. InScape le remplit automatiquement. Donc j'enlève la couleur. Je vais faire, ici, cette partie-là des cheveux. Tac. Hop. Voilà, j'aurais peut-être dû faire plusieurs segments. Un premier, ici. Voilà. Je modifie ici. Alors je... Là, j'ai deux objets. Je vais les combiner. Donc chemin combiné ou CTRL-K. Je fais maintenant un rectangle de sélection. CTRL-J. Voilà, j'ai bien un seul objet. Ah ! J'en ai oublié, ici. Donc je re-sélectionne cet objet. Et là, ici, j'en ai oublié. Tac. Donc rectangle de sélection. CTRL-J. Pour être sûr, on met une petite couleur. Ouais, ça marche. On enregistre. Je vais maintenant faire le coup. Toujours avec l'outil crayon. Clac. Clac. Ici, je pense à fermer. Comme ceci. Ou alors, non. Plutôt par le bas. Tac. Tac. Je fais mon petit carré de sélection. Mon petit rectangle. Shift-J. Voilà. Hop. Je place bien mes points. Tac. Pas mal. Voilà. Je vais faire la veste. Hop. CTRL-A. Shift-J. Ah non. On va ici créer un segment. Alors, donc, ça correspond ici à joindre les noeuds terminaux pour faire un nouveau segment. Alors, le raccourci, c'est ALT-J. Tac. Donc pareil, ici. Avec l'outil crayon, je fais l'autre partie de la veste. Hop. 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 Ici, Shift-J. Et pour créer le segment, CTRL-A, ALT-J. Hop. Voilà. On fait maintenant le t-shirt. Tac. Un premier segment. J'appuie sur Shift pour que les segments fassent partie du même objet. F2. Ici, je joins. Je reprends l'outil crayon. Tac. Je mets bien au-dessus du petit carré. Là, vous voyez, quand je passe dessus, il devient rouge. Hop. L'outil éditer les noeuds. Je sélectionne les deux noeuds. ALT-J. Donc là, on a vraiment maintenant tous nos objets principaux. On va aller vers les objets les plus petits. Donc là, on fait l'oreille. Le haut de l'oreille. Tac. Tac. Le lobe de l'oreille. Je vais faire maintenant l'intérieur. Hop. J'appuie sur Shift pour que tous ces tracés fassent partie du même objet. Hop. Tac. Voilà. Alors là, peut-être une astuce pour que tous ces noeuds soient, comment dirais-je, bien alignés les uns par rapport aux autres. On fait apparaître la palette alignée et distribuée. Et ici, on peut aligner les nœuds horizontalement et verticalement, ce qui permet de les superposer. Voilà. Ceci étant fait, là, on va pouvoir rendre le nœud doux en appuyant sur CTRL et sur le nœud. Voilà. C'est parfait. On va faire l'autre oreille. Alors, l'autre oreille est super simple à faire. Voilà. On va maintenant passer aux sourcils. Donc, bien sûr, j'appuie sur Shift pour que tous ces segments fassent partie du même objet. CTRL J. Hop. Je rends ce noeud à doux. Celui-là aussi. Alors, étant donné que je suis un peu feignant, je vais dupliquer cet objet. Donc, soit je clique là-dessus, soit je vais dans éditer, dupliquer, ou soit je fais CTRL D. Moi, je vais faire CTRL D. Je vais faire un petit retournement horizontal. Ou j'appuie sur H aussi, ça marche. Je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds et déplacer les nœuds. Alors, une petite astuce pour déplacer tous les nœuds d'un coup avec un petit peu un magnétisme. Donc, je sélectionne tous les nœuds, j'appuie sur Alt. Je clique sur un nœud et je les place vers le bas. Hop. Ce qui permet de gagner du temps. On va réaliser... Alors, je zoome un petit peu les yeux maintenant. Tac. 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 Hop, je joins tout ça. Je réalise tout de suite la pupille, comme ça c'est fait. Voilà, je joins. Bon, on va laisser comme ça. Ah, c'est bien. Allez, on va faire l'autre œil. Outil crayon. Shift. Pour que tous les tracés soient dans le même objet. Là, je joins ça. Je vais faire la pupille. Tac. 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 Voilà. Hop, je joins tout ça. Parfait. Je vais maintenant réaliser tous les petits traits, là, tout simples, que je vais combiner en un seul objet, grâce à Shift. Donc, j'appuie sur Shift. Hop, pas tout de suite. Parce que là, ma pupille est sélectionnée. Donc, je vais, avec l'outil F1, cliquer à l'extérieur pour tout désélectionner. Appuyer sur F6. Et voilà, maintenant, je vais pouvoir faire les rides autour des yeux, sur les côtés. Je vais mettre le nez à part. Donc, dans un nouvel objet. Donc, j'appuie sur Shift. Clac. 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 Et la bouche, pareil, à part. Je vais maintenant faire les poils de barbe. Hop, donc, j'appuie sur Shift, de façon à ce que mes poils de barbe soient dans un même objet. Hop. Vous voyez, bon, avec une palette, c'est quand même beaucoup plus rapide qu'avec la souris. Comme ceci. Tac, tac, tac. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire, ici, ces petits traits pour les muscles. Hop. Voilà. Allez, je rajoute un. Voilà. Donc, là, on a vraiment fait tous nos tracés. Hop, je mets ça sur le côté. Il ne nous reste plus maintenant qu'à remplir. Donc, les cheveux, les sourcils, la veste. Et je zoome les bupilles. Je vais mettre ça en noir. Tac. Après, le cou, les oreilles, mais juste l'extérieur, le visage en blanc. Voilà. Alors, cette partie-là, je vais mettre ça derrière. Donc, une fois sélectionné, je clique sur l'outil F1 et je clique ici. Ou alors, on peut, sur l'outil F1 du clavier. Alors, là, on s'aperçoit que le cou est placé devant. Alors, j'aurais tendance à associer le cou ici et les muscles du cou. Donc, on va les grouper. Hop. Et à placer ça à l'arrière-plan. Vous voyez, tout simplement. Donc, là, ça, c'est parfait. Le t-shirt. Alors, le t-shirt. Est-ce que c'est le t-shirt ? Non, le t-shirt est là. On va lui mettre un petit gris. Un petit gris à combien ? Allez, 30. Un peu moins. 20. Voilà. Et on descend ça dans la hiérarchie. Voilà. Comme ceci. Voilà. Eh bien, nous avons fini notre illustration. Peut-être juste ici un petit trait à rajouter. Je n'avais pas fait. Voilà. Voilà. Vous avez réalisé, donc, votre petit personnage de Richard Aldana. J'enregistre. On va terminer ce tuto en mettant des marges tout autour de notre dessin de 5 mm. Hop. Hop. Voilà. J'ajuste. J'enregistre. Et dans la palette des calques, je fais disparaître ici le modèle. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Alors, je vous resse Bear, je vous remercie.